En Amérique latine, dans certaines régions, on consomme depuis très longtemps des insectes. Donc le projet Clim-Insectes, financé par la fondation ENGIE, est de comprendre quel peut être l'impact du changement climatique sur des insectes comestibles. Et nous avons choisi de travailler dans les Andes. Nous sommes intéressés à deux groupes d'espèces. Parmi ces insectes, il y a une espèce qui fait le lien entre l'alimentation et le climat. Ce sont les fourmis hatha, dont les sémages ont lieu une fois par an, au début de la saison des pluies. Donc ils sont un indicateur de la saison des pluies et qui symboliquement représentent un intermédiaire entre le monde souterrain, puisqu'elles ont des nids souterrains, et le ciel, puisqu'au moment de la saison des pluies, elles sortent de leur nid et elles s'accouplent en vol. Comme ethnoleurs et comme ethnobiologistes, on se déplace dans les villages où se trouvent les collecteurs et on les suit dans leurs activités de collecte. Donc on remonte les filières, on va sur les marchés, on discute avec les vendeurs et puis les vendeurs nous mettent en contact avec des intermédiaires, puis avec des collecteurs. On se rend dans les villages de ces collecteurs et on les interroge sur les conditions environnementales de la collecte et les changements qu'ils observent par rapport à leurs activités passées et présentes. Les climatologues ont une vision plus globale au niveau d'une région beaucoup plus grande, avec des observations qui proviennent de satellites, tandis que les populations locales ont une connaissance très fine de leur milieu et une observation fine des changements environnementaux. Et donc ça peut être intéressant pour des recherches ultérieures et pour des politiques environnementales d'allier ces différentes approches. Le prix de la fondation ENGIE nous a permis de mieux connaître des insectes sur lesquels on avait assez peu d'informations. Il nous a aussi permis de développer un réseau de collaborateurs scientifiques, notamment des écologues et des ethnologues nationaux. Il nous a permis aussi de jeter les bases d'une comparaison à travers ces collaborations sur plusieurs pays pour mieux comprendre sur la durée ces changements et leurs effets sur les populations d'insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada